Sur Caradisiac, on ne vous avait plus parlé du Suzuki Jimny depuis 2018. A l'époque, nous avions essayé la toute nouvelle quatrième génération de ce petit tout terrain pur et dur japonais, dont les origines remontent aux années 60. Et il se trouve que depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses pour lui en Europe, avec une évolution des normes. Qui ont contraint Suzuki à arrêter de commercialiser sa version 4 places pour d'obscures raisons de quotas de CO2. C'est un véhicule qui n'est pas du tout optimisé pour les normes de CO2 en Europe. Et donc, on va vous parler de cette nouvelle version utilitaire qui est au catalogue actuellement. Et la comparer avec l'ancienne version 4 places. Alors, ça tombe bien. Je le connais bien ce véhicule parce que j'en ai un personnellement. Et il est juste là. Malheureusement, ce Jimny n'a pas été épargné par l'inflation qui règne dans le marché automobile depuis des années. Puisque ce véhicule-là, même s'il n'a plus que de place, il coûte plus cher que jamais. Plus de 23 000 euros en prix de base. Et le pire, alors attendez, je vais essayer de ne pas tomber. Le pire, c'est que son équipement a beaucoup reculé par rapport à celui du Jimny originel. Jusqu'en 2020, pour le prix de 19 995 euros, vous aviez des feux à LED, des jantes en alliage qui sont d'ailleurs pas spécialement adaptées, je trouve, au look du Jimny. Mais bon, c'est pas grave. Et dans la finition pack haut de gamme, on retrouvait aussi un grand écran tactile central avec Apple CarPlay et Android Auto. Une climatisation automatique, un volant cuir et une présentation générale qui était bien équipée. Alors, celui-là, il a un intérieur cuir, mais ça, c'est pas d'origine. Alors que sur le Suzuki Jimny utilitaire actuel, il n'y a plus tous ces équipements, la présentation, elle a beaucoup perdu en qualité. Sur la route, le point positif, c'est qu'en ville, en fait, c'est une très bonne voiture, puisqu'elle est très petite, on l'a dit, 3,65 m de long. Vous vous garez à peu près partout et en consommation, eh bien, on est à 7,8 litres au 100 km. C'est comme une citadine essence. Donc, franchement, sur ce plan, on ne comprend pas comment on peut avoir 18 000 euros de malus si la voiture était commercialisée toujours en 4 places. Franchement, c'est ridicule. Bon, par contre, dès que vous sortez de la ville et que vous vous retrouvez sur une petite route sympathique, comme là où on est actuellement, eh bien, ça devient le grand n'importe quoi. Il n'y a pas de miracle. C'est un petit véhicule doté d'un châssis séparé avec deux ponts rigides à l'avant et à l'arrière. Et ça, en termes d'efficacité dynamique, eh bien, c'est catastrophique. Alors, ça peut même devenir rigolo parce que la voiture, en plus, elle est légère et elle prend beaucoup, beaucoup de mouvements de caisse. Mais on se retrouve vite dans des situations un peu scabreuses avec l'ESP qui clignote comme un sapin de Noël. En gros, ça vous rappelle un petit peu l'ancien Mercedes Clash G AMG à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il ressemble à l'extérieur aussi. En moteur, on a un petit 4 cylindres atmosphérique de 1,5 litres qui développe la puissance faramineuse de 102 chevaux associée à une boîte de vitesse très courte. Alors, comme la voiture ne pèse qu'une tonne 1, eh bien, au niveau des performances, franchement, là aussi, on est au niveau d'une citadine avec un petit moteur essence classique. Petite anecdote, au Japon, ce Jimny, il existe en KK, avec un petit moteur de 660 cm3 qui est encore moins puissant que ce bloc-là. Donc, il est très mignon, mais on ne l'a pas en Europe. Et il y a aussi une autre version qui n'est pas disponible sur notre marché, qui est plus longue, avec 5 portes et qui mesure quasiment 4 mètres de long. Celui-là, il est plutôt conçu pour l'Inde et il ne viendra jamais, a priori, en Europe, parce qu'en termes de CO2, eh bien, ce serait encore pire que la version 3 portes. Alors, évidemment, ce Suzuki Jimny, il est avant tout conçu pour le tout-terrain. C'est une propulsion de base, mais vous avez un pont avant enclenchable qui permet de le transformer en 4x4, avec, en plus de ça, une boîte de vitesse courte. Alors, il n'y a pas les différentiels magiques que vous pouvez trouver sur un Wrangler, un Mercedes Clash G ou un Defender, mais grâce à sa masse limitée, à son encombrement, eh bien, tout petit, ce véhicule, il va vraiment partout, il grimpe aux arbres. Il a aussi des portes à poids avant et arrière qui sont très faibles et grâce à son empattement qui est réduit aussi, eh bien, il passe là où des véhicules plus gros se poseraient. Mais ça, je pense que la plupart des acheteurs de Jimny, qu'on croise souvent dans les centres-villes, je ne pense pas qu'ils l'utilisent souvent, ce mode 4x4. L'un des gros problèmes d'une Jimny, c'est quand vous commencez à prendre de la vitesse. Jusqu'à 60 km heure, ça va encore, mais dès que vous rapprochez des 130 km heure, le bruit du moteur à l'intérieur de la voiture devient assez important, jusqu'à vous gêner même dans votre conversation à vitesse autoroutière. En plus de ça, la consommation explose, le Jimny, c'est la seule voiture du marché qui consomme plus à 130 km heure qu'en ville, dans la vie de tous les jours. À 130 km heure, la tenue de cap devient totalement floue. Sur tous les jours de Mistral, bon, il suffit de bien tenir le volant, hein ? Au final, ce Suzuki Jimny utilitaire, il coûte 3000 euros de plus que l'ancienne version haut de gamme 4 places, avec un équipement qui est nettement moins bon. Alors en plus, ce véhicule sur autoroute, c'est un peu une catastrophe. N'en parlons pas sur petite route, dès que vous haussez le rythme, ça devient à peu près n'importe quoi au niveau châssis. En fait, il n'y a vraiment qu'en ville où ça va à peu près, parce qu'il ne consomme pas beaucoup plus au final qu'une Volkswagen Polo avec un moteur essence. Et là, vous allez me dire, pourquoi il coûte aussi cher ce véhicule ? Et pourquoi on en voit dans tous les centres-villes de France maintenant, que ce soit à Paris ou Marseille ? Eh bien, pour une raison toute bête, c'est que cette petite auto, en fait, elle vous sort tout simplement de la routine du quotidien, de l'ennui de la vie de tous les jours, de l'uniformité totale du marché automobile actuel, où toutes les autos se ressemblent. J'ai acheté mon Jimny il y a plus de 3 ans. C'est un véhicule qui est perfectible à tous les niveaux, d'autant plus que moi, je ne fais même pas de tout terrain, donc c'est absolument ridicule d'acheter une voiture comme ça. Mais je n'ai toujours pas envie de la vendre, je crois que je n'aurais jamais envie de la vendre. Et en fait, c'est très humain, mais ces petites autos, elles sont juste rigolotes, quoi. C'est tout bête. Ce Jimny utilitaire est actuellement en rupture de stock et malheureusement, il coûte encore plus cher en occasion. Sur la centrale, les anciens 4 places en version haut de gamme ont jusqu'à 40 000 euros en boîte automatique. Même les utilitaires de place coûtent tous plus de 21 000 euros. La cote de ce petit 4x4 à l'ancienne n'en finit plus de monter, et figurez-vous qu'il devrait passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie. Bon, au moins, il n'y aura plus de problème de malus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada